Buenas tardes a todos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien, moi ça va super. Vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont changé, que ce soit visuel derrière, ici sur le t-shirt, donc je vais vous dire les 10 changements qu'il va y avoir sur la chaîne et pour les mois à venir. Premièrement, comme vous le voyez, un nouveau fond. On a les chèvres du Larzac, on a la bouteille d'eau cristalline, on a le livre que vous voyez déjà un petit peu flouté mais vous le verrez un petit peu mieux dans quelques semaines. On a également, regardez, on a un poster d'un côté avec une chèvre et la fusée, bien sûr c'est pour le côté chèvre du Larzac, comme celle d'ailleurs qui nous regarde par la fenêtre. Et on a aussi le côté YouTube avec l'escalier, enfin je vous montrerai ces posters un peu mieux très prochainement. Mais voilà, pour le premier point, on a un nouveau fond. Deuxième changement, comme vous avez pu vous en rendre compte, on a un nouveau t-shirt, donc c'est un logo, je vous avais fait voter pour le logo sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram, comme ça vous pourrez être un peu dans les behind the scenes et trouver les nouveaux logos qu'il peut y avoir, voter pour votre préféré et ainsi comme ça me permettre de prendre les bonnes décisions. Donc ce sera le nouveau logo que je mettrai pour les vidéos, donc il sera sur mes t-shirts ou sur mes pulls. J'avais envie de le changer parce que l'autre était vraiment tourné très ingénieur avec l'engrenage, il était super, mais voilà, j'avais envie de renouveau. Donc là on voit bien qu'on a le logo YouTube pour le côté vidéo sur YouTube, avec le livre derrière qui symbolise les études, qu'il peut y avoir en parallèle. Il va y avoir beaucoup de nouveaux projets axés là-dessus, donc c'est pour ça que j'avais envie de le changer et prendre une couleur toujours, on reste dans les teintes de rouge. Donc voilà pour le deuxième changement. Troisième changement qui n'est pas des moindres, on va avoir de nouvelles super miniatures. Comme vous pouvez vous en rendre compte déjà sur cette vidéo, je travaille avec Powerlight, donc déjà je le remercie pour les miniatures qu'il réalise. Donc comme vous pouvez le voir, les miniatures sont beaucoup plus travaillées, beaucoup plus professionnelles. C'est la personne qui s'occupe également des miniatures de Locklear, qui en a fait aussi pour Dogby et Skyheart. Donc ça va être un plaisir de travailler avec lui. Maintenant, les vidéos vont avoir un aspect beaucoup plus professionnel. Quatrième point, il va y avoir une personne qui s'occupera des montages vidéo. Donc merci Maxime, vous le rencontrerez bientôt sur la chaîne, ou vous pouvez également le contacter si vous êtes intéressé pour du montage vidéo. Il va réaliser le montage de toutes les vidéos à venir, donc je le remercie énormément. Et c'est grâce à lui aussi que les vidéos vont prendre en qualité et en professionnalisme. Donc merci Maxime dans le chat. Allez, j'attends plein de commentaires. Ce n'est pas du tout pour le référencement, mais remercie Maxime parce que grâce à lui, la qualité des vidéos vont augmenter. Cinquième point, on ne s'arrête plus là, on enchaîne, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Allez, cinquième point, des nouvelles descriptions juste en dessous. Tu fais dérouler la description, et maintenant les descriptions sont un peu plus personnalisées. Ce n'est plus la même qui est le copier-coller partout. Maintenant, il y aura des petits textes personnalisés, des petites explications personnalisées, vous avez plein d'informations bonus. Donc n'hésitez pas à aller checker les descriptions. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, toutes les descriptions seront différentes. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil de temps en temps parce qu'il y aura des petites nouveautés qui seront cachées. Stop ! Petite pause, on en est au cinquième point, on a fait la moitié. Maintenant, je vais t'inviter tout simplement à lâcher un like pour la nouvelle qualité des vidéos. C'est-à-dire que maintenant, elles sont beaucoup plus professionnelles grâce aux miniatures, grâce au montage vidéo et grâce à plein de choses. Donc on remercie toutes les personnes qui vont maintenant s'impliquer dans les projets. Donc si tu veux les remercier, tu peux lâcher un petit like et t'abonner pour voir les prochaines productions. On attaque maintenant sans plus tarder le sixième point, donc les nouveaux créneaux. À partir de maintenant, les vidéos seront publiées le dimanche à 18h. Donc n'hésite pas à te mettre un petit rappel, à activer la cloche, tu n'auras pas beaucoup de notifications qui vont te spam. Mais maintenant, une vidéo tous les dimanches à 18h. Septième point qui n'est pas des moindres du nouveau contenu. Et quand je dis nouveau contenu, ce n'est pas rien. Il va y avoir des vidéos anecdotes, il va y avoir des vlogs de temps en temps, des vidéos tournées aussi autour de YouTube, comment se lancer sur YouTube quand on est en train de faire des études, mais également des vidéos purement études comme on a déjà fait, que ce soit pour la prépa scientifique, que ce soit plus généraliste pour tous les étudiants, que ce soit pour les lycéens avec Parcoursup. Il va y avoir plein de contenus divers et variés, donc n'hésitez pas à chaque fois à réagir au contenu qui vous intéresse le plus. Comme ça, derrière moi, ça me permettra de faire en fonction et de faire aussi du contenu qui me plaît et qui aussi vous plaît. Huitième point, je vais vous parler d'un nouveau passage télévisé. Ça fait un moment que je vous en parle, je vous en avais parlé en septembre, mais maintenant, j'ai une date. Le 19 juin à 17h30 sur France 2. On se retrouvera donc dans l'émission Joker avec Olivier Mine. Donc, j'ai très hâte de vous montrer la diffusion. Donc, enregistrez cette date dans vos téléphones. On fera un petit débrief par live juste après. Donc, on retient une dernière fois 19 juin à 17h30 sur France 2. Nouveau passage télévisé, le deuxième. Neuvième et avant-dernier point, le livre sort mi-juin. Voilà, là, ce n'est peut-être pas une date précise, mais vers le 15-16. Ce que je sais, c'est que le 7 juin, il sera imprimé et dans les entrepôts, c'est-à-dire que les 1000 exemplaires de livres seront stockés avant d'être acheminés dans les différentes librairies, points de vente, Fnac et autres magasins. Donc, j'ai très, très, très hâte. Je vous ferai bien sûr des vidéos sur le livre dès que je l'aurai reçu et dès qu'il sera en vente. Mais voilà, au moins, vous avez une date. Le livre que vous voyez derrière un petit peu flou, donc ça vous donne un peu une idée du sujet abordé, il sera disponible à la vente mi-juin. Donc, j'espère que ça vous fera plaisir. Il fait à peu près une centaine de pages. Vous verrez ça très bientôt. Dixième et dernier point que je vais aborder aujourd'hui, il y a un deuxième livre qui sortira début août. Alors, pour ce livre, nous serons quatre dessus. Alors, c'est le feed de l'année. Je vous laisse imaginer dans les commentaires. Il y a des gens que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas, donc ça ne sert à rien pour ceux que vous ne connaissez pas. Encore, parce que vous allez finir par les connaître, mais il y a des personnes sur ce livre que vous connaissez déjà. Donc, n'hésitez pas à mettre votre prono dans les commentaires. En tout cas, sachez que début août, il y a un nouveau livre qui sort qui sera fait à quatre et je ne vous en dis pas plus pour le moment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, comme d'habitude. Ça fait toujours plaisir quand tu t'impliques comme ça. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501